Bonsoir. Je me présente pour monsieur. Je m'appelle Richard Cummings. Dans une autre vie, certains m'ont entendu à la Radio-Radio-Canada, où j'ai eu le bonheur d'interviewer beaucoup de monde, dont Arnaud Desjardins. C'est grâce à Eric et Sophie qui ont conçu cet événement que je suis là pour simplement être le modérateur, passer un tour de parole avec deux oreilles, celle du lecteur, modérateur, interviewer qui a lu un peu leur livre, et puis l'autre oreille, c'est vous. Donc à certains moments, je vais intervenir pour faire acte de communion avec vous, si ce n'est pas clair ou si c'est peut-être grâce à nos grands érudits et des gens qui ont beaucoup d'ancienneté sur cette voie spirituelle. Si on va peut-être trop loin ou trop haut, moi je vais jouer le rôle de comment ça peut vous servir. Parce que pour moi, mon essentiel comme communicateur, c'est que j'ai conscience qu'il y a ici peut-être 90, 100 personnes. On va passer deux heures autour de cette table ronde, ça va être suivi d'une séance de signature, mais c'est deux heures de votre vie. Le temps, ce n'est pas de l'argent, c'est de la vie, donc c'est deux heures multipliées par 100, donc on est tous unis, ce quintet de ce soir pour faire une différence dans vos vies. Donc sans plus tarder, je vais simplement inviter nos deux couples. En premier, Eric, l'aîné, et son épouse, Sophie Delman, à monter sur scène. Et vous avez le droit bien sûr d'applaudir vigoureusement. Il y a deux places qui se sont libérées déjà. Et bien sûr, Gilles et Valérie Farset. On avait convenu de ne pas faire trop de cérémonies par rapport à décliner les titres, les doctorats, soit en lettres ou en philosophie, les diplômes d'ingénieur, les intellectuels dans l'action. En fait, ce sont deux couples qui se sont rencontrés littéralement sur le chemin d'Arnaud Desjardins et qui lui-même était dans la lignée de son maître, Swami Prajnanpan. Moi, je vous dis merci d'avoir dit « oui » à cette invitation. Et bien que j'ai lu, j'oublie tout maintenant parce que je suis là disponible pour entendre, écouter. Quel est le sens déjà de ce titre et de ce sous-titre ? Dire oui. Il n'y a pas de point d'exclamation. Dire oui. Le grand bouleversement de nos habitudes émotionnelles et mentales. Je ne sais pas vers qui je peux me tourner. Eric, qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre qui est tout un programme de transformation ? Dire oui. Ce qu'il y a derrière, c'est énormément de choses et on va passer sans doute la soirée dessus. Il y a tout un cheminement possible. Et ce n'est pas du tout une philosophie parce qu'on pourrait dire dire oui, c'est super facile. Et en réalité, c'est une chose, on va découvrir, c'est extrêmement difficile. Non pas dire oui, prononcer le mot oui, mais être oui. Et ça, c'est tout un travail. Je suppose qu'on va en parler ce soir. on amorce. Et puis Sophie, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Parce qu'on s'est échangé des courriels et puis non, non, ce n'est pas ça, ça veut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire dire oui ? Qu'est-ce que tu es un programme d'une vie ? Si j'ai bien compris. C'était surtout le sous-titre que je pourrais commenter. Est-ce que c'est OK que je le commande dès maintenant ? Le sous-titre est très important. Le grand bouleversement de nos habitudes émotionnelles et mentales, c'est que depuis pratiquement que nous sommes nés, se sont créés en nous des circuits qui nous poussent à dire non, à refuser que ce qui est soi. Et quand je dis grand bouleversement de nos habitudes émotionnelles et mentales, c'est qu'il y a une inertie. Nous aurons à faire face à la réalité d'une inertie de nos vieilles habitudes qui nous font vivre dans l'odeur nauséabonde du non, alors que nous sommes appelés à vivre dans le parfum de oui. Donc c'est ça le sens. Je trouve que le titre n'a de sens que relié à son sous-titre parce que sinon c'est trop facile de considérer. Vous pouvez dire à n'importe qui, il suffit de dire oui. Tu n'as qu'à dire oui. Mais quand on réalise que ça c'est un grand bouleversement par rapport à nos habitudes, le programme devient tout de suite beaucoup plus clair. La difficulté du programme, la longueur de ce programme, l'opiniâtreté dont il faut faire preuve, la perspective au bout du tunnel. Bon, alors vous avez compris que c'est le mot clé là. Perspective. On est là pour placer en entrée de cette séance une perspective avant d'aller dans le détail. Merci Sophie. Merci Eric. Et là j'ai le goût d'y aller d'une anecdote pertinente. Autrefois je vous ai mentionné, j'étais interviewé Radio-Canada, animateur d'émissions de questions de sens. Et au tout début de ma jeune carrière, j'ai lu un texte d'un auteur dont j'admirais beaucoup la plume. Il s'appelait Gilles Farcet. Il s'appelait toujours Gilles Farcet. C'était tiré d'un magazine qui s'appelait Question 2. Et devant moi, j'avais une invitée que j'avais déjà reçue une ou deux fois. Elle s'appelait Maryse Leduc. Elle était une architecte déjà pionnière en géobiologie de l'habitat, écologie, etc. Et j'ai lu ce texte que je paraphrase à nouveau, mais qui a eu des effets, je vous le dirai dans un instant. C'était un texte sur l'importance du lieu. Donc, comme ce soir, ces choses d'importance que le lieu, de fait, les lieux nous habitent plus que nous ne les habitons. Alors, j'ai lu ce texte et la suite devant cet invité qui a été de toute évidence ravi. L'histoire a fait que je l'ai invité au cinéma. Et nous nous sommes fréquentés et mariés. Donc, vous savez déjà qu'à Radio-Canada, les intervieweurs avaient une grande réputation de rigueur. Mais là, comme recherchiste, j'ai vraiment assumé une recherche très profonde. Et ça fut, comme le disait Gilles l'autre jour, une lecture fréconde. Et d'ailleurs, dans la salle ce soir, les produits dérivés de cette rencontre, ces trois enfants, dont ma fille Isabelle qui est là ce soir. Donc, c'est pour vous dire que sur la voie, l'inspiration peut mener à des résultats très concrets. Cette grande anecdote qui est pour but de simplement relier avec vous, d'entrer en relation. Pour toi, Gilles, et on peut, je vous voyez, mais vous prénommer si ça ne vous gêne pas. Pour toi, Gilles, le sens de cette phrase, le dire oui, tu lui donnes, comme toute personne d'ailleurs sur la voie, dire oui, ça a un sens très particulier pour toi. Quel est-il ? Ça a le sens très concret de cesser le conflit, de me retrouver dans la paix, c'est-à-dire dans le non-conflit. Pour moi, le sens concret de dire oui, ou comme a dit Éric, être oui, c'est ça. Si je ne suis pas oui, si je suis non, ou si je suis oui, mais, à ce moment-là, je ne suis pas en paix. Je suis divisé, agité, perturbé, plus ou moins. Et si par la grâce, en quelque sorte, puis l'exercice, je suis oui, à ce moment-là, je suis unifié, en paix. Je ne suis plus divisé. Mais ce que je voudrais encore ajouter, c'est que ça fait plus de 40 ans que j'ai entendu pour la première fois Arnaud Desjardins parler de cette idée, dire oui. Et aujourd'hui, plus de 40 ans après, je me rends compte que c'est une idée complètement ésotérique, en fait, parce que ça paraît très simple. et finalement, je dirais, je pourrais presque dire que c'est aujourd'hui, plus de 40 ans après, que je commence, j'ai l'impression de commencer à comprendre, pas avec ma tête, parce qu'il y a 40 ans, j'étais plus intelligent que maintenant, mais c'est maintenant que je commence à comprendre dans mon être ce que ça veut véritablement dire, ce à quoi ça m'appelle. Donc, c'est une idée ésotérique, finalement. Quelque chose qui est à la fois évident et complètement caché. Ésotérique veut dire intérieur, en fait, au sens propre. Ésotérique, c'est pas le mystère de la Grande Pyramide, mais c'est... Donc, on va approfondir ça tranquillement. Et puis, pour toi, Valérie, tu as ton micro, le sens de ce dire oui, ou peut-être du sous-titre, le grand bouleversement de tes habitudes émotionnelles et mentales, ça s'est vécu ? Je dirais, pendant très longtemps, ça a été dire oui au fait de dire non. Pendant très longtemps, on pourrait dire le non dégainait tellement vite que je n'avais pas d'autre choix que de travailler avec le non qui était déjà là. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne voudrais pas que cette situation se passe comme elle se passe. Et donc, pendant longtemps, très longtemps, ça a été... Eh bien, d'accord, ce non est apparu. Eh bien, c'est la réalité à laquelle je suis confrontée. Et donc, j'essaye de dire oui ou d'être un avec le fait que ce non soit monté en moi plus vite que ma capacité de dire oui. Merci. Donc, à partir de maintenant, moi, je ne suis plus du tout le maître de cérémonie, encore moins l'arbitre des interactions. Donc, si vous voulez interagir entre vous, vous y allez. Si vous prenez le micro, vous avez le crachoir. Mais j'aimerais approfondir. Et comme j'ai... j'entends ces belles perspectives, ces approfondissements ésotériques au sens d'intériorité, des exemples déjà évoqués par Valérie. Moi, je vais y aller de ma petite démonstration, mais il vous arrive, par exemple, il m'arrive, j'attends un autobus, il n'est pas à l'heure, ça monte en moi, la réalité, c'est qu'il n'est pas à l'heure. Donc là, c'est un autre sous-sujet, mais c'est la réactivité émotionnelle. Mais bref, je commence à faire une petite dramatisation autour d'un simple fait, de la réalité, que je refuse. C'est comme, ce n'est pas possible. C'est une façon de dire non quand on dit ce n'est pas possible. Est-ce que j'ai bien compris? Bon. Il arrive des grandes épreuves, mortalité, et là, c'est inadmissible. Alors, on rentre dans un refus qui a des conséquences. Vous voyez un peu là, comment quelque chose d'apparemment simple, mais la vie, elle est à la fois simple et complexe. Donc, voilà, c'est ce que j'ai compris là, au mieux de ma connaissance. Mais qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Allez-y. Le bus est en retard, ce n'est pas possible. Si, justement, puisqu'il est en retard, donc c'est possible. Et c'est ça qui est aussi simple. C'est le cri du cœur. Ce n'est pas possible, alors qu'on est justement devant l'évidence de cette possibilité-là, puisque c'est exactement ce qui se passe. C'est quand même très curieux, justement, ce mécanisme-là. Dire, ce n'est pas possible, alors qu'on a la preuve que ça l'est, puisque c'est justement ce qui vient de se produire. Et donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que c'est un grand bouleversement, et le sous-titre est vraiment très intéressant. C'est un grand bouleversement d'arriver à reconnaître, mais complètement, entièrement, que, justement, c'est possible, puisqu'on en a la preuve, on a l'évidence sous les yeux. Et on est dans le déni de cette évidence. C'est très curieux d'observer ça comme mécanisme. Et c'est ça qu'on va commencer à étudier. Si on veut se connaître un peu soi-même, on va se dire, comment se fait-il qu'il y a ce cri « ce n'est pas possible », alors que l'évidence est criante ? Et ça rejoint peut-être ce que tu sais, Gilles ? J'espère que ça rejoint ce qu'il dit. Sinon, on va avoir un problème. Je suis l'agent de liaison, là. Si je comprends bien, le non-conflit, c'est-à-dire je suis avec ce qui arrive. Je suis un avec ce qui arrive, c'est ça ? Ce qu'il y a, c'est que ça nous renvoie à quelque chose auquel il faut faire face. C'est qu'il y a en moi, en chacun de nous, quelqu'un qui prétend contrôler le monde, qui prétend contrôler ce qui est en fait Dieu, mais un faux Dieu. On pourrait dire que la devise de ce qu'on appelle l'ego, parfois, c'est un mot que tout le monde connaît ici, certainement, la devise de l'ego, c'est je suis la voie, la vérité, la vie, je suis Dieu, je contrôle, le bus doit être à l'heure, parce que moi, c'est mon bus, d'ailleurs, on le dit couramment, c'est mon train, c'est mon bus, et donc, c'est inadmissible qu'il ne soit pas à l'heure, parce que moi, je suis pressé, moi... Mais qu'est-ce que vous en faites de moi ? Moi, je suis pressé, moi... Voilà, et ça, c'est à la fois simple comme constatation, et c'est quand même vertigineux, qu'il y ait en moi ce mécanisme fou, si je réfléchis un instant, fou, qui prétend contrôler, qui prétend être Dieu, contrôler ce qui est, alors que nous sommes dans un ensemble. Si le bus est en retard, c'est pour des tas de raisons qui m'échappent complètement, qui ont à voir avec des tas de causes, d'effets, sur lesquels je n'ai aucun contrôle. Donc, rien que ça, c'est absolument vertigineux. En fait, au Québec, on dirait qu'on en fait une affaire personnelle, on le prend personnellement, la réalité, on la nie pour des petits détails comme ça, mais si on approfondit, c'est cette position de dire non, comme tu le mentionnais, Valérie, je ne sais pas si c'est trop tôt pour aller là-dedans, mais moi, j'y vais, tu me dis oui ou non ? J'espère te dire oui. Mais dans ton livre, qui est un témoignage d'une personne sur le chemin, on raconte cette personne qui est toi, tu racontes qu'il y a des grandes épreuves. Ça a créé des fractionnements, des clivages chez toi, des divisions. Avant de te donner la parole, je veux juste placer les choses. Tous ces témoins ici sont des transmetteurs d'une voix de sagesse qui est dans la famille du Vedanta. On dit la non-dualité. Bon, moi, je ne suis pas un expert, je fais juste mes devoirs, je lis. J'ai compris la non-dualité, ce serait justement de ne pas être en conflit. Je suis un avec le retard du bus, je n'en fais pas une affaire personnelle. Mais quand ça arrive, des choses d'une autre échelle, maltraitance à domicile, parents, famille dysfonctionnelle, c'est moins qu'on puisse dire. Ils ne vont pas rentrer peut-être trop dans le détail biographique, mais le drame et compagnie, tu as connu. Comment cette voix t'a permis d'accepter? Est-ce que c'est ça le sens du mot? Oui, est-ce que c'est accepté? Je comprends que ce n'est pas la résignation. Ça veut dire quoi? Oui, quand on a vécu autant de drames. Après, oui, autant de drames. Je connais bien des histoires tellement dramatiques que j'ai toujours une certaine pudeur à dire que j'ai vécu de beaucoup de drames. Pour moi, en fait, cet enseignement m'a appris à comprendre que la personne en face de moi, un membre de ma famille, qui se conduit d'une façon qu'on pourrait qualifier de non juste, en fait, ne peut pas faire autrement. Ça, ça a été vraiment ce avec quoi j'ai bataillé, bataillé, bataillé. Parce que le cri du cœur, c'est tu ne devrais pas te conduire comme ça. Tu ne devrais pas faire ça. Ça ne va pas. Et tout le travail, c'est si cette personne se conduit comme ça, c'est qu'elle ne peut pas faire autrement. parce que tant qu'il y a en moi la conviction, elle pourrait faire autrement, ça entretient tout cet égo qui veut contrôler, qui dit mais tu devrais faire autrement. Les parents devraient être heureux, en fait. Mes parents devraient être heureux pour bien s'occuper de leurs enfants, etc. Donc, vraiment, l'apprentissage, c'est il ou elle ne peut pas faire autrement. Et il y a un aspect de... Oui, pour utiliser aussi un mot, de lâcher prise, en fait. Eh bien, oui. C'est comme ça. Il ou elle fait exactement ce qu'il ou elle ne peut pas faire, ne peut pas ne pas faire. C'est une voie de maturation. Et ça veut dire, peut-être que je me trompe dans les citations, je sais que je vais me faire corriger au quart de virgule, mais est-ce qu'il n'y a pas Soami Prajnan Pahl qui disait finalement, c'est se libérer de papa et maman. Ou si, ce chemin de maturation. Se libérer de papa et maman et de voir que ce n'est pas papa et maman, c'est, j'invente les prénoms, c'est Thérèse ou Harold. On les voit comme des êtres et non plus comme nos parents. C'est ça ? Oui, une des phrases de Soami Prajnan Pahl, c'est être libre. C'est être libre de papa et maman. Ce qui peut paraître surprenant comme définition de la liberté intérieure. Et en même temps, on est tous bien placés pour savoir à quel point cette influence de la petite enfance est marquante. Et donc, pouvoir ne plus se définir comme l'enfant de Harold et Thérèse. Oui, c'est un signe d'avoir émergé de mon histoire. J'émerge de mon histoire à moi avec mon papa, ma maman, mon petit frère, mon grand frère, ma soeur, mon chien et tout ce qui s'est passé. En fait, être libre, c'est pour utiliser aussi un grand terme de notre voix, se désidentifier, se désidentifier de Valérie, dans mon cas, qui a vécu ça, qui... Et là, est-ce que c'est... Naturellement, j'ai nommé mes parents en passant, c'était voulu. Donc, c'est de voir, avec un grand V, voir que cette personne qui a joué le rôle d'un père, c'est de le voir comme un être qui n'est plus mon père, encore moins le papa, mais qui l'a fait de son mieux avec toutes les contingences, les conditionnements, les souffrances. Et là, on n'a plus ni blessure, ni attente, et même la compassion pour ce qu'il a pu donner sans attendre une réparation thérapeutique, ce qui n'empêche pas la thérapie, mais on est au-delà de ça. Est-ce que j'ai compris? Oui. Après, c'est tout un cheminant parce qu'on peut souhaiter sentir ça très vite, mais après, pour en arriver là, ça prend pas des mois, des années, allez. Dans mon cas, voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus doués, mais dans mon cas, quelques décennies. Bon, j'entends le rire de celle que je veux entendre, Sophie. Qu'est-ce que toi, tu peux nous glisser à ce moment-ci de la conversation commune? Eh bien, ce que je trouve très convaincant dans ce que dit Valérie, dont elle témoigne dans son livre, c'est de réaliser que l'autre, qui peut avoir été cause de souffrance pour moi, ne pouvait pas ne pas agir comme il a agi. Mais en fait, cette réalisation dont Valérie témoigne, elle n'est possible qu'à l'issue d'un chemin où on se rend compte que nous-mêmes sommes un ensemble incohérent, complexe, complètement contradictoire. Combien d'entre nous, ici, dans cette salle, avons un jour promis à quelqu'un quelque chose, une parole que nous n'avons pas tenue, avons pensé, pris des décisions, surtout le 31 décembre, qu'à la fin février, nous les avions oubliées. et ça, c'est juste une petite pointe de l'iceberg, de la complexité qui nous habite. On peut se lever le matin avec une intention de se souvenir de notre grand projet qui est de faire de chaque journée un champ de transformation de nous-mêmes, de nous rappeler à notre but, si on peut utiliser ce terme-là, et puis se revenir dans sa chambre le soir en se rendant compte. Mais finalement, j'ai totalement oublié mes belles perspectives spirituelles du matin. Donc, toute cette complexité qui nous habite où parfois, je veux dire, dans la même journée, nous tous, on peut osciller dans ce qu'Arnaud appelait des niveaux d'être. C'est-à-dire, nous tous ici, je suis sûre qu'à un moment donné, on peut dire qu'on a connecté à une part de nous qui est véritablement noble. généreuse, altruiste et qu'on est vraiment authentiquement et sincèrement préoccupé par l'autre. Ça, c'est à midi. Mais il est tout à fait possible qu'à deux heures de l'après-midi, sur le coup d'un mail, tu vois ce que je veux dire, les mails, Richard ? Oui. Les mails qu'on reçoit, comme la veille de la conférence. Ou la journée même. La journée même, le matin même. Le mail, c'est... Et là, sous l'impulsion de quelque chose d'extérieur, comme une sorte de kalidoscope, tout ce que pourtant j'ai été à un moment donné authentiquement centré en communion avec l'autre, une réaction apparaît et fait apparaître un autre personnage en moi-même qui peut avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, la mesquinerie, la jalousie, l'orgueil, l'avidité, toutes sortes de choses. Donc plus nous sommes prêts à découvrir en nous-mêmes toute cette complexité qui nous habite et qui ne nie pas le fait que nous sommes aussi authentiquement bons, authentiquement généreux. Mais tout ça est recouvert par une complexité et qui fait que nous faisons au dehors le mal que nous ne voudrions pas faire et que nous n'arrivons pas à faire le bien que nous aimerions faire. Et quand soi-même on en arrive, j'allais dire presque, qu'à se mettre à genoux devant cette réalité face à nous-mêmes, quand on regarde un autre, que cet autre puisse être mon père, ma mère, mon collègue de travail, mon fils, mon voisin, on ne peut que voir cette même chose et ne ressentir à ce moment-là qu'amour et compréhension. Donc, ce dont témoigne Valérie, elle a dit qu'elle n'était pas très douée, ce qui n'est pas mon point de vue sur elle, ça prend plusieurs décennies parce que ça prend beaucoup de temps d'arriver à cette vision honnête de soi-même, de cette propre complexité qui nous habite et qui n'est pas toujours l'image que nous aimerions que les autres aient de nous et que nous aimerions avoir nous-mêmes à notre propre sujet. C'est très riche. J'entends que pour se voir, ça prend une radicale honnêteté. On peut appeler ça lucidité. Tu as nommé aussi cette réactivité qui déclenche une énergie émotionnelle, une façon, encore une fois, de prendre conscience. Je ne sais pas, Éric, si tu veux glisser vers ce qui s'annonce là parce que là, on entre dans un sujet que tout le monde vit tout le temps, plusieurs fois par jour. Moi aussi. je me vois réagir. Et la réaction, ce n'est pas la liberté. C'est un conditionnement. Quand il y a de l'émotion, on sait qu'on est perturbé. On sait que ce n'est pas le temps d'agir parce qu'on n'est pas libre. Exact. Quand on est en réaction, on est un peu comme dans un état d'ébriété. Donc, il vaut mieux éviter de prendre le volant, il vaut mieux éviter de prendre des engagements. Il faut vraiment être extrêmement prudent. Quand on est en état émotionnel, on ne voit plus du tout la réalité. donc, il y a une grande prudence à adopter quand on est dans cet état-là. C'est vrai. Mais on peut apprendre à ne pas réagir à l'égard de sa propre réaction. Ça, c'est un apprentissage. C'est d'habitude ce qui se passe et qu'on réagit et on est complètement confondus, emportés par la réaction. C'est la mécanique. Et peu à peu, il va falloir apprendre à contrôler la réaction par rapport à l'extérieur et surtout, intérieurement, ne pas en rajouter par rapport à cette énergie émotionnelle qui se dévide. C'est du surf intérieur, en fait. on va apprendre à surfer avec cette énergie parce que finalement, l'émotion, c'est une énergie. Quelle que soit la nature de l'émotion, c'est toujours de l'énergie. Et c'est très important d'apprendre à entrer en contact avec cette énergie, ne pas la redouter, ne pas se diviser avec soi-même. C'est tout un art parce que ce n'est pas du tout ce qu'on nous a appris quand on était enfant. Quand on avait une émotion, en général, c'était très répréhensible. La colère. Quand un garçon était en colère, on lui disait tu te comportes comme une petite fille. Quand tu pleures, quand tu pleures, tu te comportes comme une petite fille. Pour les filles qui étaient en colère en disant pour un tomboy, un garçon. Donc, il y a déjà des jugements portés sur les émotions. Exactement. Arriver à avoir une lucidité et même une neutralité par rapport au fait que l'on est ému, ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement précieux. Est-ce que c'est ça qu'on appelle dans les traditions développer l'observateur, le témoin en soi, la partie neutre qui observe la réactivité sans y ajouter soit du blâme, du jugement ou de l'amplification. C'est ça? Oui, déjà apprendre à se réconcilier avec le fait qu'il y a cette énergie qui se produit en moi mécaniquement. parce que quand je suis ému, je ne l'ai pas envoyé de carton d'invitation. Je suis pris par surprise en réalité. Je ne l'ai pas prévu. Et donc, peu à peu, il faut apprendre à épouser cette énergie intérieurement pour ne pas se diviser déjà à ce niveau. Comment faire? Ah, le comment. Oui, il y a le côté... Là, c'est l'oreille du public. Je suis sûr à ce que ça vous est déjà arrivé. Il y a des gens qui sont dans cette salle d'autres qui nous regardent sur Internet. Ça vous arrive d'être réactif, réactif émotionnellement? On a parlé de radicale honnêteté. Bon, merci. Alors, voilà. Donc, on se sent emporté par un flot d'énergie émotionnelle. On n'est pas libre. D'ailleurs, ça n'encourage pas du tout cette pratique de distanciation. Tous les réseaux sociaux nous mettent dans un mode de réaction immédiate. combien de tweets que des gens vont regretter ou des... Enfin, c'est des réseaux asociaux à ce moment-là, mais comment on réagit toujours dans l'instant... On se croit obligé d'être dans l'instantanéité et non pas dans la présence. Est-ce que... Toi, encore, Gilles, après 41 ans... En passant, j'ai fait le décompte. Hier, j'aurais demandé... Au total, si je fais l'ancienneté de vos cheminements sur la voie, on est à 149 ans au total des quatre. 149 ans et qu'ils ont démarré des chemins, donc voilà. Alors, patience, patience dans l'azur. Toi, maintenant, aujourd'hui, avec tous ces 41 ans au compteur, est-ce qu'il t'arrive encore de t'observer dans une réactivité émotionnelle ou si ça arrive, le temps est plus court, tu t'es capable d'arrêter? Deux questions. Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que tu peux... Alors, est-ce que ça m'arrive? Oui. Exemple. Ça peut être... Enfin, ça peut être n'importe quoi, non. Enfin, oui et non, je ne sais pas. Écoutez, si je suis vraiment franc, en fait, ça m'arrive plus si souvent que ça. Mais ça m'arrive. D'accord. Voilà. Ça m'arrive, ça peut être sur n'importe quel sujet pourvu que ce sujet ait une certaine charge. Vous voyez, il y a des déclencheurs pour chacun d'entre nous qui sont plus ou moins sensibles, donc il suffit que ça tombe sur un déclencheur ultra sensible et qu'à ce moment-là, je sois peut-être un peu moins présent, un peu moins vigilant. Mais en fait, ça, c'est comme ça. Après, c'est vrai que ça dure, c'est vrai franchement que ça dure le moins longtemps possible. Et puis surtout, ce sur quoi je voudrais insister là, c'est que pour moi, c'est devenu vraiment une souffrance, mais une souffrance, je dirais, presque objective de me voir emporter, de voir cette énergie émotionnelle qui, en quelque sorte, m'échappe et qui m'amène à faire ce que je ne veux pas faire, en fait, et à ne pas faire ce que je voudrais faire. Ça, c'est vraiment... On peut prendre un exemple très simple. Si, comme n'importe qui, comme ça peut arriver à n'importe quel d'entre nous, ça m'arrive de m'énerver, même si ce n'est pas très grave, sur quelqu'un que j'aime ou quelqu'un à qui je veux du bien ou même quelqu'un que je ne connais pas. On va entendre la parole de Valérie à ce sujet. Voilà, absolument. Parle devant témoin. Voilà, absolument. En fait, si on regarde bien, c'est terrible. quelle horreur de vouloir aimer, parce que c'est de ça dont il s'agit, en fait, si on parle vraiment de l'essentiel. En fait, en tant qu'être humain, et ça, je crois que c'est vrai pour chacun d'entre nous ici présents, en tant qu'être humain, ce que je veux profondément, ce à quoi j'aspire profondément, c'est aimer. Je veux aimer. Mon but profond, même si je n'en suis pas complètement conscient, c'est d'aimer. Et ce que je ne veux pas, c'est de ne pas aimer, de me sentir fermé, étroit, étriqué, comme on se sent quand on n'aime pas. Vous savez tous, vous voyez tous ce que je veux dire. Et aujourd'hui, c'est ça le plus important. Si ça m'arrive de réagir, ça m'arrive de réagir, c'est pas grave. Mais ce qui est terrible, c'est de sentir, mais à ce moment-là, je suis momentanément, même si c'est pour quelques secondes ou quelques minutes, en fait, je suis incapable d'aimer. Si je refuse que Valérie soit comme elle est dans l'instant présent, même sur un sujet complètement anodin, en fait, à ce moment-là, je peux dire ce que je veux. Est-ce que je l'aime ? Alors, bien sûr que je l'aime au sens général, etc. Mais en fait, pratiquement parlant, si je suis vraiment lucide et rigoureux, en fait, je ne l'aime pas à ce moment-là. Dès l'instant où je refuse qu'elle soit ce qu'elle est, même si, après, ce qu'elle fait éventuellement n'est pas juste, enfin, la plupart du temps, ce qu'elle fait est tout à fait juste. Mais bon, même si ce qu'elle fait n'est pas juste, ce n'est pas la question. En fait, à ce moment-là, je ne l'aime pas. À ce moment-là, momentanément, je suis incapable d'aimer. Et ça, c'est une souffrance. Finalement, aujourd'hui, pour moi, si on me demande qu'est-ce que c'est qu'aimer, qui est quand même une grande question, aimer, c'est cesser de refuser que l'autre soit ce qu'il est dans l'instant. Sinon, je n'aime pas. Je peux prétendre que j'aime, je peux avoir des grands discours romantiques, mais en fait, je n'aime pas. Et aujourd'hui, pour moi, la véritable souffrance objective, qui n'a rien à voir avec une culpabilité ou quoi que ce soit, c'est de me rendre compte que par moment, je peux être encore incapable d'aimer. Ça, c'est terrible. Mais c'est une souffrance qui est un aiguillon. C'est une souffrance qui me motive à continuer à m'exercer à continuer à travailler sur moi, comme on dit. Pourquoi ? Pour être de plus en plus fiable, stable dans ma capacité à aimer. Et au final, c'est ça qui m'intéresse. Le reste n'a pas beaucoup d'importance. Mais aimer, être capable d'aimer, est-ce que ce n'est pas la grande affaire d'une vie humaine ? Mourir en étant capable d'aimer ? Moi, je dis oui. Et Valérie ? Tu ne dis pas non. Moi, je dis oui. Je suis content d'entendre ça parce qu'en m'en venant, après avoir lu une partie de vos livres, puis en tentant d'oublier pour être présent, ça remontait ce mot-là. Je dis oui. Et l'amour là-dedans ? La capacité aimée de guérir le monde, finalement. Important. Ça va être difficile d'avoir des questions venant du public. Peut-être, si vous me la dites plus haut, je vais la vocaliser pour qu'on l'enregistre. Non, répétez, s'il vous plaît. Il parle de centrer sa raison d'être sur sa volonté. Et la volonté est le sujet qui est tellement malmené et qui nous bloque, qui nous éloigne de l'être. Donc, si j'ai compris, la question s'adresse à Gilles, c'est ça ? Vous dites que sa réponse est centrée sur la volonté et que cette volonté nous peut venir du dieu fou. Ah, la volonté. Donc, ce n'est pas la petite volonté de vouloir. Je ne sais pas si moi, je comprends l'interface de cette question-là avec la notion qui vient d'être évoquée, sinon vécue, qu'il y a une souffrance qui aiguillonne encore Gilles sur son chemin de transformation, cette souffrance de réaliser, de voir qu'il y a des moments où il n'aime pas, que pour lui, l'importance, je ne crois pas que c'est un acte de volonté ou peut-être une plus grande volonté, mais c'est l'importance de vouloir et pouvoir aimer. Non ? Ce n'est pas une volonté. La volonté, après, c'est utile pour faire certaines choses, mais c'est complètement ce dont je parle, c'est une intention. Après, c'est un mot, on remplace un mot par un autre, mais derrière les mots, il y a quelque chose, ce n'est pas une volonté, c'est une intention. Ce n'est pas la même chose. Avec ma volonté, je ne peux pas grand-chose. On parlait de, Sophie disait, vouloir faire le bien et ne pas y arriver, ne pas vouloir faire le mal. C'est Saint-Paul qui disait, je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne voudrais pas. quoi qu'on pense de Saint-Paul, du christianisme, c'est quand même une parole fondamentale. Ce n'est pas avec ma volonté que je peux décider, finalement, que je vais arriver à ne pas réagir, etc. C'est plus profond. L'intention, c'est quelque chose qui prend racine en fait dans le cœur. Dans le cœur, le cœur pas en tant que sentimentalisme ou romantisme, mais en tant que, je dirais, essence de l'être humain, c'est au plus intime de l'être humain, le sentiment de notre propre vocation, finalement, en tant qu'être humain. Notre vocation, encore une fois, étant la vocation à aimer. Et ça, ça participe d'une intention. Et finalement, après, je vais m'arrêter là, mais ma volonté, qui est comme un muscle, finalement, parmi d'autres, ma volonté, comme mes muscles, ça devient quelque chose qui peut être au service d'une intention. Mais l'intention transcende complètement la volonté. Bien compris. Merci de l'intervention. Est-ce qu'on n'est pas dans le sujet qui était aussi au programme sur l'affiche, cette fameuse intelligence du cœur avec un grand C? Et tu as bien parlé de... Ce n'est pas la sentimentalité, là. C'est un cœur comme centre, exact. Et c'est ce qui s'éveille, je pense, là. Le centre relationnel pour aller à l'essentiel. Il me semble que chacun d'entre nous aspire fondamentalement à être en capacité d'aimer. Parce qu'il me semble qu'on ne peut pas être heureux si on n'est pas établi dans l'amour, en fait. Pas un amour romantique, un état d'être qui est amour. Et il me semble que chaque être essaye de se démener par tous les moyens possibles pour s'établir progressivement dans cette capacité à aimer. Ce n'est pas du tout un acte de volonté. Il y a une intention, mais je dirais même que c'est une aspiration fondamentale, inhérente à chacun d'entre nous. On souhaite tous être aimés. C'est fondamental et je pense que tout le monde est d'accord. Mais non seulement on souhaite être aimés, mais on souhaite aimer. Et ce n'est pas simplement comme ça. Puisque je le souhaite, je vais être en capacité. Et Gilles l'a rappelé. Non. Et par conséquent, à ce moment-là, le programme, ça va consister à effacer progressivement toutes les traces de non-amour qui persistent en moi. Juste ça. Juste ça. Et ça va supposer de découvrir où sont les traces de non-amour, même à l'état potentiel, qui peuvent encore se manifester. Et il y a un travail d'usure. Mais ce que je dis là, de grands mystiques l'ont dit avant moi. Le poète soufi Jalaluddin Rumi, un très grand poète, un très grand mystique du XIIIe siècle, disait exactement ça. En fait, aimer, c'est avant tout éliminer, supprimer les traces de non-amour. Donc, dès que je me surprends en état de non-amour, effectivement, là, c'est le programme qui se dessine immédiatement. Mais ce n'est pas une particularité, je dirais, à quelqu'un qui se prétend engager sur un chemin spirituel. Tout être humain aspire fondamentalement à être établi dans un état d'amour qui ne vacille pas. Un état d'amour finalement inconditionnel. Parce que si j'aime quelqu'un parce qu'il a une tête qui me revient et puis je n'aime pas quelqu'un parce qu'il a une tête qui ne me revient pas, le fait d'aimer cette personne qui me revient, on n'appelle pas ça de l'amour. C'est un amour conditionnel et donc très conditionné et donc très limité. Et ça, ça ne nous suffit pas. On aspire à beaucoup plus. On est en droit d'aspirer à beaucoup plus. J'ai un mot facile pour un soufi, ça ne suffit pas. Toi, Sophie, au chapitre de l'amour, mais l'amour comme avec un grand A, non romantique, qui semble être notre nature même. Si on se dépouille du non-amour, ça veut dire qu'au fin fond de cette essence, on est amour. C'est-à-dire pour un soufi, ça ne suffit pas, mais pour Sophie, ça ne suffisait pas non plus. On est dans l'esprit. Par contre, il faut que tu te rapproches ton micro, sinon ça ne va pas souffrir. Je peux dire une chose, c'est que ce qui nous relie le panel des invités de ce soir, c'est qu'on a rencontré de près quelqu'un qui s'appelait Arnaud Desjardins et je pense que chacun d'entre nous pourrait témoigner de ce que je peux appeler un vertige. Un vertige au contact de quelqu'un qui est établi définitivement dans ce dont Éric et Gilles viennent de parler à l'instant. Et quand on voit ça manifester, et Arnaud Desjardins n'était pas unique dans son genre, l'histoire de l'humanité a été jalonnée par des témoins avec un T majuscule de cette possibilité qui n'est tellement pas, qui est tellement différente de ce qu'on nous a dit de l'être humain qui est à ce point radicalement établi dans un autre royaume on pourrait dire, que ça en donne le vertige, mais tant qu'on considère que ce sage, ce maître, ce témoin c'est juste quelqu'un de très chanceux, c'est quelqu'un à l'extérieur de moi qui est très chanceux. Comme on dit être né, je ne sais pas si on dit ça au Québec, je devrais le savoir maintenant depuis 20 ans, mais est-ce qu'on dit être né avec une petite cuillère en argent dans la bouche ? Oui, c'est adopté maintenant. Spirituellement parlant, on peut dire, il y a des gens qui sont nés avec une petite cuillère en argent dans la bouche et si on se dit tous ces maîtres, tous ces sages ils sont nés avec une petite cuillère en argent dans la bouche, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec, tu vois, comme Obélix est tombé dans la potion magique et que ça ne me concerne pas moi, tant qu'on se réfère à eux de ce point de vue-là, le chemin n'a pas commencé. Mais quand on commence à comprendre que ce que j'ai entrevu chez lui, c'est ce que je suis profondément, tu n'as qu'une seule obsession, c'est d'être fidèle à ça. C'est d'être fidèle non pas à lui en dehors, mais à ce que lui en dehors a révélé de ce que je porte moi en dedans. Donc, c'est cette fidélité quand Gilles parle de cette souffrance qu'il peut ressentir quand on est pris par la réaction et quand tout d'un coup le non-amour vient de prendre le dessus, c'est finalement c'est une souffrance très intime de se dire en ce moment même je suis infidèle à la partie la plus authentique et la plus profonde de moi-même. C'est une souffrance d'un ordre totalement différent que la souffrance émotionnelle. C'est un appel, c'est une quête. Il n'y a pas de mot pour dire ça en français. J'aime beaucoup le mot anglais. Il n'y a pas d'équivalent. Peut-être Gilles va m'aider parce qu'il est extrêmement bon traducteur. Longing. Longing, se languir, je ne sais pas, ça fait un peu précieux de dire ça. Une sorte de nostalgie. C'est une nostalgie ardente mais qui appelle à se rapprocher. Ce n'est pas une nostalgie passive. C'était tellement bien avant. Longing, c'est vraiment un appel. Donc, la présence et la parole des sages, même ceux qui ne sont plus de ce monde, si vous lisez des écrits qui ont pu être écrits il y a 2000 ans, peuvent réveiller en vous cet appel, cette nostalgie et un désir ardent. Donc, je ne dirais pas une volonté pour répondre à monsieur. C'est un désir ardent de rejoindre cela qui est en moi. Et tant que je ne le projette qu'au dehors, que sur les témoins extérieurs, mon chemin n'a pas commencé. ça enlève une question dont on ne parlera pas non plus, mais toutes ces projections d'incompréhension qu'on place ici en Occident sur la relation maître-disciple, on vient d'entendre que ce n'est pas du tout une inféodation, un manque de souveraineté personnelle. Au contraire, c'est d'aller au plus profond de sa souveraineté dans ce royaume intérieur. Dont lui, dans le cas d'Arnaud, était en anglais, on dirait « embodiment », une incarnation, mais pas une idéalisation. Pas une projection non plus au plan psychologique. Voilà. Bon, c'est terminé pour cette soirée. Je vous remercie d'avoir été là. Mais non, mais non. Gilles, tu as quelque chose qui vient en résonance de ces derniers propos très ressentis. Merci. Évidemment, c'est un sujet tellement qui a devenu tellement de malentendus aujourd'hui, cette histoire de relation avec un sage. Le mot « maître » même devient difficile à employer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est surtout ce que nous, nous avons, nous quatre ici présents, nous avons vécu. En fait, ce n'est pas quelque chose de personnel. Ce n'est pas, il ne s'agit pas d'admirer, de vénérer, de mettre sur un piédestal quelqu'un, un être humain, même si cet être humain, c'était le cas d'Arnaud Desjardins, qui était quelqu'un de remarquable à bien des égards, qui avait eu une vie passionnante, qui avait fait des choses passionnantes. Ça, bien sûr. Mais il y en a d'autres. Bon, Richard, tu as été journaliste, tu as interviewé certainement des centaines de personnes hors du commun. Moi aussi, c'est un point que nous avons en commun. nous avons fait le même métier pendant des années. Donc, si je suis encore fidèle plus que jamais aujourd'hui, enfin j'espère, à cette relation avec Arnaud, celui que nous appelions Arnaud, ce n'est pas parce que c'est forcément la personne la plus ceci, la plus cela que j'ai rencontré du point de vue existentiel. J'ai rencontré plein de gens qui avaient des talents, des génies artistiques ou autres, c'est autre chose. C'est que, comme Sophie l'a bien évoqué, Arnaud, en dehors de toutes ces qualités humaines qui étaient nombreuses, pour moi, quand je l'ai rencontré et quand surtout après je l'ai côtoyé, j'ai vécu, travaillé avec lui pendant très longtemps, c'est quelqu'un qui pour moi a représenté la plus haute possibilité. Je ne fais que redire ce qu'a dit Sophie, mais je le dis avec mes mots. En fait, il ne s'agissait pas d'admirer quelqu'un, il s'agissait de voir à travers cette personne qui était en même temps une personne de chair et d'os avec ses caractéristiques, il s'agissait de voir à travers cette personne ce qui m'appelait à la plus haute possibilité en moi et qui, parce que c'était une personne, une personne humaine avec ses qualités, ce qu'on aurait pu appeler ses défauts sans ses limites comme chacun d'entre nous. Pourtant, cette personne humaine me montrait, incarnait cette possibilité, le fait que c'était possible dans un corps et un esprit humain de, en quelque sorte, accéder à cet amour inconditionnel, accéder à cette capacité d'empathie inconditionnelle, à cette capacité de compassion inconditionnelle dont nous avons parlé. Et donc, pour moi, Arnaud, qui pour moi est toujours vivant au-delà de sa mort physique, il reste l'incarnation parmi d'autres, mais c'est celle que j'ai connue de plus près, de ma plus haute possibilité. C'est comme si, quand je pense à lui, c'est comme si j'avais devant les yeux de mon esprit l'incarnation concrète de la plus haute possibilité de Gilles. Et puis, la plus haute possibilité de Richard, la plus haute possibilité d'Éric, la plus haute possibilité de chacun d'entre nous. Je pourrais donner chaque prénom. Et c'est ça, finalement, le sens et la beauté de cette relation. c'est qu'il s'agit d'une relation où nous sommes confrontés à notre plus haute possibilité et cette confrontation avec cette plus haute possibilité devient une exigence, devient un aiguillon. Parce que quand je suis confronté concrètement comme ça, ce n'est pas dans un livre qui date de 2000 ans ou même de 500 ans ou même de 20 ans, quand je suis confronté comme ça au fait que c'est possible de vivre à un autre niveau, c'est quand même un sacré choc. Si c'est possible, ça m'oblige, ça me renvoie à ma propre responsabilité, à ma vocation d'être humain. On revient à cette vocation d'aimer. Donc pour moi, c'est ça ce qui résume ce qu'on appelle la relation maître-disciple. Le maître incarne cette plus haute possibilité. Tu opinais de la tête Valérie en t'écoutant Gilles. Qu'est-ce qui s'éveille chez toi par rapport à ses propos ? Je pourrais reprendre mot pour mot ce que Sophie a dit puisque ce que Gilles a dit après en essayant de le dire avec mes propres mots. Quand maintenant ou je pourrais le formuler comme ça en fait, je sens par Arnaud un appel en fait, un appel à à émerger de tout ce qui me maintient dans dans le monde étriqué où moi je suis au centre oui on pourrait dire où je n'aime pas en fait pour reprendre ce qui vient d'être dit et oui un appel à un appel à vivre à partir d'un sentiment pour utiliser l'expression de Swami Prashnath Pad à partir du sentiment de ma dignité intrinsèque et d'être capable de d'aimer de ne pas refuser de ne pas juger de ne pas comparer etc. ça c'est Eric merci Eric l'évoquait mais je reviens un petit peu en arrière pour aller vers l'avant Vedanta non dualité voie d'unification je résume bien sûr et pourtant comme être humain on se connait comme étant divisé dès l'enfance sinon la petite enfance clivage soit induit par dans votre cas bon problème on va dire de famille dysfonctionnelle mais si c'est pas la famille qui est la source de clivage de division c'est l'éducation c'est l'école c'est la société donc on est perclus de division intérieure bon ça fait un beau marché pour le Vedanta et la non dualité parce que vous avez une potentielle de clientèle extraordinaire de gens qui sont divisés quel est le différentiel entre et je dis bien dans un mode inclusif ma question je la pose par rapport à la thérapie qui a son utilisé pardon qui a son utilité comment s'ajoute la couche de comment dire l'invitation de la spiritualité qui parle d'une transformation on n'est plus dans le guérir qui est nécessaire on ne fait pas l'économie parfois de la thérapie ça c'est clair est-ce qu'on est d'accord mais il y a autre chose dans la spiritualité on va aller aux racines quand on dit radicale transformation ça veut dire un peu comme la phrase de Swamy Prajnan Pan d'accueillir tout ce qui arrive comme une opportunité de transformation Eric bon c'est un énorme sujet la distinction psychothérapie spiritualité si on met un mot en fait pour moi tout est spirituel en fait c'est à dire que à partir du moment où on veut entrer en harmonie avec soi-même c'est sûr qu'il y a tout un aspect de travail sur les émotions de travail même plus profondément sur l'inconscient et à ce moment là on va dire que c'est psychothérapeutique mais je dirais dans une démarche dite spirituelle c'est complètement inclus moi je n'ai pas fait de distinction c'est à dire je me suis engagé de tout mon être tel que j'étais et puis je dirais c'est la voie de transformation qui elle-même m'a pris en charge au niveau où j'étais dans mes conflits mes divisions mes répressions mes souffrances et finalement ce qui est déterminant c'est l'intention de départ en fait c'est ça qui va faire la grande distinction entre une personne qui est engagée dans un travail de psychothérapie que ce soit analytique quelle que soit la méthode et une personne qui a une aspiration dite spirituelle j'hésite à utiliser ce mot-là mais bon il faut de mieux on va l'utiliser il y a une grande différence dans le sens où une personne qui veut guérir simplement au niveau psychologique c'est faire en sorte qu'on va essayer de guérir l'ego on va dire ce qui est très louable c'est indispensable c'est très heureux pour beaucoup de monde mais dans la démarche spirituelle on veut guérir de l'ego c'est à dire que fondamentalement c'est le moi qui est la maladie fondamentalement c'est le moi la maladie le moi et la maladie le moi est en lui-même la maladie c'est une provocation de dire ça non c'est une vérité bon j'écoute qu'est-ce que ça signifie au-delà de l'apparence de la provocation parce que ne faut-il pas un moi fort exact en santé pour le transcender exact bon alors pourquoi s'en débarrasser non est-ce que j'ai mal compris non il faut un moi bien structuré pour pouvoir le transcender progressivement parce que si le moi n'est pas construit il n'y aura pas de dépassement ce sera comme une chenille écrasée qui ne deviendra jamais un papillon donc il y a tout un travail effectivement de réharmonisation d'intégration progressive pour être dans une santé dans une certaine normalité je dirais on ne peut pas passer de l'anormal au supranormal disait le maître d'Arnaud sur le mi-prajnanpan donc il faut passer par une certaine normalité mais dans l'intention de dépasser ce niveau-là de dépasser le moi c'est-à-dire la référence en permanence égocentrée ce qui nous paraît très naturel mais en fait c'est une anomalie de tout ramener par rapport à soi c'est une anomalie qui est très commune c'est pour ça que ça rentre dans le cadre de la normalité comme on dit quand tout le monde a tort tout le monde a raison en fait donc pour revenir à la thérapie et à la spiritualité c'est important effectivement d'avoir une structure intérieure et souvent dans le monde actuel on est souvent très très déstructuré pour plein de raisons on est déstructuré progressivement il faut se restructurer pour être établi dans une certaine cohérence minimale en soi-même et ça c'est déjà un processus de guérison et toute la part de thérapie concerne ce domaine d'intégrer et d'avoir une certaine stabilité comme dit Freud pour bien fonctionner dans le travail et dans l'amour c'est déjà pas mal et c'est énorme c'est énorme mais ce n'est pas le but ce n'est pas le but ultime on a le droit d'aspirer à beaucoup plus que de bien fonctionner à ces deux niveaux-là il faut être très ambitieux je dirais oui mais il faut c'est un de vos livres d'ailleurs c'est je paraphrase le titre d'un de vos livres qui était aussi l'injonction un peu vers la fin de la vie d'Arnaud il faut être ambitieux c'est une invitation oui bon je vais traduire dans d'autres termes il y a des approches qu'on appelle maintenant intégrales qui rejoignent exactement ce que tu dis mais avec d'autres mots au lieu de dire toutes les spiritualités nous sommes un tout et nous nous vivons comme des parties plus ou moins bien structurées plus ou moins en harmonie donc l'idée c'est de fonctionner comme un tout d'être intégralement et là je ne parle pas de moralité mais d'être dans l'intégrité au sens comme un avion l'intégrité structurelle d'une personne le moi doit être fort sachant que c'est une étape de maturation et ce n'est pas le fin bout de l'aventure humaine il y a un dépassement de ce moi mais il faut qu'il soit fort je répète c'est important parce que j'ai trop vu j'ai trop j'ai connu les Indes à 21 ans il y a aussi beaucoup de pseudo-spiritualité on va projeter on va aller chercher des manquements dans la structuration du moi dans des projections envers des gourous et là ça donne des dérives etc. c'est un grand chapitre que je referme à l'instant mais je retiens l'idée on va faire une paraphrase politique qui va parler aux Québécois ça prend un moi fort dans un soi souverain c'est un peu ça là non ? oui tout à fait bon je peux dire quelque chose sur ce thème qui n'est pas facile à comprendre mais si on revient à une définition de ce que c'est le moi qu'est-ce qui constitue l'ego finalement c'est la peur et il est fondé sur la peur de quoi c'est une crispation en fait l'ego c'est une crispation de la conscience et pourquoi il se crispe il se crispe devant deux réalités fondamentales la loi du changement ou dites loi d'impermanence et la loi de la différence la loi du changement c'est que tout ce qui naît meurt tout ce qui est réuni aussi bien les plus belles relations que nous pouvons envisager même le plus grand amour même une relation avec nos enfants tout sera séparé tout ce qui a été uni sera séparé donc ça je ne sais pas si chacun d'entre nous on peut se souvenir quand est-ce qu'on l'a compris ça souvent très petit cette compréhension mais alors mes parents vont mourir je vais mourir mon chien va mourir un jour mon frère ou ma soeur voilà on va être séparés donc la notion d'intégrer vraiment dans notre être que tout est transitoire et que tout ce dont nous jouissons nous devons en jouir d'une façon libre et sans s'y attacher mais la vérité c'est pas comme ça que nous le vivons avec cette crispation nous nous saisissons on peut pas faire autre chose que de vouloir saisir ce que la vie nous offre et de rejeter ce qu'on ne veut pas donc il y a cette première loi qui est la loi dite donc du changement ou de l'impermanence il y a une autre loi qui est la loi de la différence dès qu'il y a deux personnes dès qu'il y a deux il y a différence toi et moi nous tous ici on peut prendre un à un nous n'avons pas la même perspective la même vision la même expérience parce que nous n'avons pas le même passé si tu veux mettre les astres là dedans on n'a pas le même signe astrologique on n'est pas né exactement la même année t'es né au Québec moi en France pour une infinité de raisons dès qu'il y a deux deux est différents et si on regarde c'est ça qui nous fait souffrir et regarde la souffrance quand il y a une élection par exemple les résultats d'une élection la souffrance c'est que tout le monde ne pense pas comme je pense c'est une immense souffrance souvent d'ailleurs c'est rigolo les résultats sont souvent à 49 ou 48% tu vois c'est assez rare que ça soit 20-80 donc tu te dis moi quand même quand je vois des gens qui ont gagné une élection je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ceux qui souffrent que les autres n'ont pas pensé comme eux donc cette souffrance l'autre est différent qui se manifeste de façon collective est tellement évidente quand on a des élections politiques mais à longueur de journée on est en élection politique si tu veux à longueur de journée quand Gilles dit voilà si Valérie elle fait telle chose ou si Eric a une certaine manière d'aborder tel élément de la vie concrète l'autre est différent et donc la perspective spirituelle c'est d'arriver à vivre avec un total lâcher prise une totale acceptation de ces deux lois et on peut dire un égo qui aurait accepté ces deux lois en réalité il n'y a plus d'égo alors c'est pas la perspective du travail psychothérapeutique qui ne va pas jusque là il va jusqu'au fait d'être de plus en plus fluide d'être de moins en moins crispée de fonctionner bien de chercher à s'améliorer mais si on réfléchit vraiment on sait que notre mort un jour sonnera l'heure de notre mort sonnera que tout ce que la vie nous donne nous sera d'une manière ou d'une autre retiré là il y a une perspective j'ai parlé tout à l'heure de vertige là il y a une perspective vertigineuse de se dire mais mon aspiration c'est d'être vraiment en harmonie avec la réalité telle qu'elle est parce que c'est le réel c'est une autre c'est une autre paire de manches que de juste chercher à aller mieux où on peut dire mais aller mieux mais pousser ça à un point d'incandescence si tu veux là où on n'est plus on reste plus sur la même fréquence c'est-à-dire comprendre qu'en fait on souffrira toujours même quelqu'un qui va bien même quelqu'un qui va bien psychologiquement il a tout ce qu'il veut dans la vie ça je l'ai compris à 22 ans quand j'ai lu mon premier livre d'Arnaud j'avais compris ça même si j'arrivais à bien me débrouiller dans la vie que psychologiquement j'équilibrerais les petites choses qui sont encore à régler il y en avait quand même quelques-unes et que j'aboutissais à l'épanouissement dans le couple dans la profession et tout ça je sentais même si la vie me donnait tout ce qu'une vie peut donner sur un plateau d'argent il y a quelque chose fondamentalement qui me laisserait insatisfaite et c'est cette insatisfaction là l'insatisfaction par rapport au fait qu'il y a beaucoup plus à chercher que même tout ce qui m'est donné un jour me sera retiré à quel niveau est-ce qu'on appelle je rejoins un petit peu qu'est-ce qui sera retiré c'est ce qu'on appelle au niveau de l'avoir mes possessions mes relations mes richesses mon corps ça c'est de l'avoir du moins en termes d'identification ce que j'ai un peu intuitionné en vous lisant en vous rencontrant c'est qu'il y a une dimension verticale on va appeler ça l'être qui en termes d'amour en termes de vigilance comment appeler ça on n'est plus dans la perte à ce moment là on est dans quelque chose est-ce que c'est un axe vertical qui ne change pas expliquez-moi votre perspective je préfère toujours quand c'est Eric qui commence je dirais juste quand j'avais 17 ans j'ai découvert l'existence de Socrate la mort de Socrate je dirais c'est là qu'a commencé mon chemin dit spirituel et Socrate j'ai tout à fait senti si on lit ces épisodes ce qu'il a vécu comment il a vécu les choses je sentais cet homme vit un état d'aide dont j'ai parlé tout à l'heure cet homme vit un état de liberté mais qui me fait sacrément envie il a été condamné à mort on le sait il a bu la ciguë c'était une condamnation totalement injuste il a bu la ciguë il s'est dit j'ai vécu en conformité avec les lois elles m'ont soutenu toute mon existence ok ces lois se retournent contre moi à la fin je ne vais pas et il a dit les juges du tribunal peuvent me tuer mais ils ne peuvent pas me nuire moi je vais dire autrement je vais dire autrement excuse-moi j'interromps mais pas parce que je dois avoir la parole parce que ça vient est-ce qu'il y a une part de nous qui ne sera jamais atteinte exactement mais il faut la trouver exactement il y a une part de nous qui ne sera jamais atteinte je suis intact intact il y a une part qui peut malgré exactement il y a une part de nous qui est intacte et si on part en quête si on se met sur un chemin de recherche intérieure et d'évolution c'est parce qu'on a la certitude qu'il y a un aspect en nous qui ne peut pas être atteint et c'est ça encore une fois j'ouvre pour refermer c'est ça qu'on disait tout à l'heure par rapport à une figure qui incarne au plan de la temporalité comme Arnaud comme Soami oui ça peut être Socrate ça peut être Eti Les Soumes cette jeune femme cette jeune femme juive de 29 ans qui est morte dans les camps de concentration qui a écrit un livre des notes comme ça sur un petit carnet qu'on a retrouvé ça s'appelle le texte s'appelle Une vie bouleversée je recommande chaudement ce livre extraordinaire elle était dans une confiance totale elle était vraiment dans une verticalité elle était en état d'amour et disait des allemands mais ce sont eux qui sont derrière les barbelés et c'était sa perception c'était pas juste une figure de style pour moi cette personne là cette jeune femme qui est morte à 29 ans pour moi c'est un maître spirituel c'est une sœur aînée sur le chemin alors c'est sûr qu'on ne souhaite pas terminer en camp de concentration bien sûr que notre destin nous épargne de telles épreuves mais qu'on puisse vivre un état d'être un état d'amour inconditionnel y compris au cœur d'une tragédie comme celle-là pour moi je trouve que ça vaut la peine de tenter la quête intérieure et je pense à Viktor Frankl bien sûr et d'autres qui est un des maîtres de la psychanalyse viennoise qui a écrit un livre lui-même a rescapé des camps de concentration c'est extraordinaire parce que moi ça m'a marqué il est là imaginez imaginez la scène il est 4h-5h du matin vous étiez en tant que Viktor Frankl une autorité un professeur renommé et là vous êtes nu il n'y a qu'à des des chiens qui peuvent vous prendre au croc vous pouvez être tué d'une balle si vous fléchissez il ne reste plus rien de votre identité sauf il a réalisé qu'il avait la capacité de garder une liberté intérieure de choisir l'attitude qu'il aurait devant l'adversité alors pour moi je n'ai pas connu Arnaud comme maître comme invité mais quand j'ai vu ce témoignage je l'ai vu dans son camp de concentration je me suis dit voilà là il y a quelque chose qui est possible comme liberté intérieure que peu importe l'adversité je vous ai fait tout à l'heure un appel de sondage qui a vécu des épreuves il est possible d'avoir ce n'est pas dans la dimension d'amour chez Franco c'est plus la liberté mais c'est cette liberté intérieure qui est possible et pour moi et pour nous autres c'est la preuve par neuf de cette possibilité et c'est ça qui donne du sens à l'existence en fait bon ouais c'est ça l'un des livres de Franco qui était l'homme à la recherche du sens moi j'aimerais parler de bon est-ce qu'on j'aimerais mais vous disposer avant de parler d'un sujet qui me tient à coeur il y a un sujet qu'on évite qu'on peut même pas nommer mais qui pourtant lorsqu'on est un peu empathique qui est prégnant dans nos sociétés partout on peut appeler ça de l'anxiété on peut appeler ça de l'angoisse on peut appeler ça du désespoir os des suicides choc post-pandémique mais le mot derrière ça qui s'appelle souffrance il y a une énorme souffrance dans nos sociétés pour ceux qui ont besoin de ressources psychologiques par exemple ils sont débordés les gens ont des temps d'attente quelle est la façon parce que là c'est un chemin de décennie je me tourne ici de ce côté-ci comment la souffrance peut-être un aiguillon de transformation on l'a compris dans ton manque quand tu te rends compte que tu ne peux pas aimer mais quand la souffrance à dire répandue ordinaire qui n'est pas la perte d'une transcendance comment en faire une occasion de transformation c'est presque indécent d'entendre ça la souffrance c'est au coeur de la condition humaine la souffrance c'est vraiment le fait patent de la condition humaine et pas seulement de la condition humaine de toute la vie d'une certaine manière sur cette terre les animaux souffrent certains disent que les arbres les végétaux souffrent et les êtres humains c'est inutile de démontrer de vous convaincre que nous autres êtres humains nous souffrons après dans mon sentiment il y a deux dimensions je sais que peut-être une manière la plus simple d'aborder ça c'est de de dire que pour moi à un moment donné ça a été déterminant dans mon c'était une étape de mon de mon cheminement de réaliser tout simplement l'ampleur l'omniprésence le règne le règne de la souffrance sur cette terre de me rendre compte que partout la souffrance dominait qu'elle dominait non seulement dans ce que je pouvais voir comme tout le monde aux actualités des souffrances abominables de crimes de catastrophes ça tout le monde voit ce que je veux dire mais même de me rendre compte je suis mettons dans un immeuble à Paris et finalement si je regarde bien autour de moi si je croise mes voisins même dans un immeuble relativement privilégié je vois sur les visages je vois la souffrance donc évidemment on peut faire des degrés de souffrance la souffrance de quelqu'un qui meurt de faim dans un ghetto n'est pas la souffrance de quelqu'un qui meurt de manque d'amour dans un appartement du 7ème arrondissement de Paris mais néanmoins c'est la souffrance et à un moment de me rendre compte en fait cette souffrance est partout tout le monde souffre moi aussi et de commencer à sentir mais s'il y a une possibilité réelle de commencer à échapper à cette souffrance et surtout à la participation à cette souffrance parce que le fait que moi je souffre et que les autres souffrent et que tout le monde souffre c'est une chose mais le fait de commencer à sentir mais en fait moi même à mon tout petit niveau là de névrose ordinaire privilégiée le fait que d'une certaine manière je participe à cette souffrance je suis un employé zélé de l'usine à souffrance je participe à la chaîne de la souffrance comment ? simplement par ce que j'ai dit tout à l'heure chaque fois que je refuse l'autre tel qu'il est ne serait-ce que ça je participe je n'aime pas au moment où je n'aime pas même si c'est anodin nous sommes d'accord que si je refuse que quelqu'un de proche ait telle ou telle attitude c'est beaucoup moins grave que le fait de torturer des gens en Somalie ou je ne sais pas où mais néanmoins à ce moment là quand je n'aime pas je participe à la souffrance si j'ai une attitude en tant que père qui n'est pas juste qui n'est pas une attitude émotionnelle vis-à-vis de mon enfant cet enfant dont j'ai la charge je participe à la souffrance je participe je remets une pièce dans la machine à souffrance et le fait de sentir à un moment donné pour moi en fait je participe à cette souffrance généralisée et il y a une possibilité d'y échapper ultimement et peut-être même pour commencer d'y participer de moins en moins Arnaud avait une expression très simple que j'aimais beaucoup que je trouvais très parlante il disait soit vous participez à la maladie soit vous participez à la guérison mais qu'est-ce que vous choisissez et pour moi ça a été un aiguillon très important alors que j'étais encore assez jeune de sentir mais en fait j'aspire sans avoir des fantasmes d'être le sauveur du monde ou même de sauver quiconque mais participer à la guérison plutôt qu'à la maladie et vous voyez parfois si je prends un exemple très concret ça m'arrive souvent dans des circonstances complètement anodines dans la rue si jamais je sais pas quoi par inadvertance je bouscule quelqu'un ou quelqu'un me bouscule et puis je sais pas quoi la personne est énervée elle me dit elle peut pas faire attention et si jamais mécaniquement mettons je lui réponds toi aussi ou je sais pas quoi à ce moment là vous faites ça après 41 ans moi jamais 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 il y a de l'espoir pour nous se rendre compte vous voyez se rendre compte si on ne fait pas attention se rendre compte même là en fait je participe par un acte aussi anodin que celui là je participe que je le veuille ou non je participe à la maladie plutôt qu'à la guérison alors que si par exemple une personne il y a une bousculade et qu'au lieu d'agresser la personne ou de lui dire un mot désagréable je lui fais un sourire gentil voilà à ce moment là je participe à la guérison plutôt qu'à la maladie et ça c'est immense et donc pour moi par rapport à ta question la souffrance la réalisation la vision de l'omniprésence de la souffrance et du fait que en tant qu'être humain en tant que partie de l'ensemble je suis participant dans tout ça je ne fais pas que subir la souffrance que m'impose le monde ou subir la souffrance de l'autre qui ne fait pas comme il devrait faire etc et moi je suis victime etc en fait je suis participant à cette souffrance et le fait de sentir que je pourrais cesser d'être participant à cette souffrance pour moi c'est un c'est un aiguillon c'est une motivation immense participer à la guérison et on a je vais m'arrêter après mais on a parlé d'égocentrisme en fait une forme de libération de cet égocentrisme c'est exactement ça c'est en fait cesser de tout voir à partir de moi moi je souffre moi on m'a fait ci moi on m'a fait ça je suis victime de ci je suis victime de ça on aurait dû faire ci on n'aurait pas dû faire ça et de sentir en fait en tant que partie de l'ensemble je peux modestement à mon niveau ni plus ni moins participer plutôt à la guérison qu'à la maladie ça c'est extraordinaire ça c'est vraiment un aiguillon qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'on avait un ami tous qui s'appelait Lilazovic quelqu'un que nous quatre nous avons connu et beaucoup aimé qui disait si dans votre vie vous avez ne serait-ce que participé une fois à la bonté à la générosité à la compassion alors vous n'avez pas vécu en vain c'est bon je crois beaucoup merci je crois beaucoup moi personnellement j'appelle ça la voix des petits gestes auxquels je m'exerce encore par exemple vous appelez un service téléphonique vous avez toujours les quatre déclinaisons faites le un faites le deux vous voulez le service faites de l'air bon mais quand éventuellement vous avez un être humain au bout de la ligne essayez l'exercice suivant qui part du coeur et vous lui demandez que ce soit l'agent bancaire comment allez-vous bon c'est un peu utilitaire vous avez un meilleur service garantie parce que cette personne là est reconnue comme être humain non pas une fonction automatique d'un système impersonnel donc la voix des petits gestes comme tu l'évoquais et il y a une autre échelle où on devient co-créateur de sa souffrance je vais vers Valérie dans ton livre tu le dis bien vers la fin et ça c'est un c'est un principe là je pense fondamental comment la pensée peut créer la souffrance donc je te vois opiner du chef donc je pense que tu peux développer comment ça se passe quand on devient soi-même notre bourreau on se crée des pensées qui font mal on pourrait dire qu'une une majeure partie de la souffrance vient de nos pensées en fait si si on regarde l'origine de notre souffrance souvent il y a il y a ce dont on parlait au début il y a un refus il y a la souffrance peut souvent être je souffre parce que je ne veux pas que telle situation ait lieu il y a il y a une construction imaginaire d'un d'un monde qui devrait être il y a le réel et il y a une construction ça devrait être autrement et je souffre du fait que le réel ne correspond pas à ce que j'ai créé moi-même par la pensée le ce qui devrait être et alors ça peut être intéressant de voir à des à des tout petits à des dans des tout petits échantillons en fait comment une pensée sur un un détail en fait ne serait-ce que comment je me sens physiquement comment je me sens physiquement et comment par exemple face à une douleur même légère je peux par la pensée créer déclarer en fait je ne devrais pas avoir mal ce qui est normal c'est que mon corps soit totalement détendu sans crispation sans signal de douleur et dès qu'il y a ne serait-ce qu'un léger mal de tête c'est non c'est pas ça qui devrait être c'est pas et ce refus là génère quelque chose qui est de l'ordre d'une souffrance que l'on crée une souffrance supplémentaire que l'on crée donc tout le travail qui est très difficile en fait de détecter toutes les pensées banales en arrière-plan de ça ne devrait pas être comme ça ou même dire j'ai mal je souffre et d'apprendre à juste décrire ce qui est sont qualifiés c'est mal c'est pas ce que je veux c'est là qu'on peut arriver à une phrase c'est ici que peut arriver se déposer une phrase comme la douleur est inévitable mais la souffrance est optionnelle c'est-à-dire qu'on peut amplifier par la plainte par la complainte une douleur physique et en faire une magnification une amplification là c'est une souffrance à valeur ajoutée peut-être obtenir de l'attention c'est un peu ça ok donc enfin je ne vais pas faire trop d'étalage mais oui par exemple refuser une rupture amoureuse peut être une énorme source de souffrance déjà il y a la rupture mais si on la refuse c'est en soi démarrer une usine à souffrance qui tourne en rond c'est un refus de réalité encore ce à quoi on est invité qui est une expérience très puissante à faire c'est que adhérer à ce qui est même si adhérer à la oui à une trahison ou à une rupture amoureuse en fait adhérer à 100% à ce que je sens même si adhérer à 100% à la souffrance amène un état de non souffrance oui je comprends oui 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 je sais il y a le paradoxe par exemple si je m'y mets je ne le ferai pas j'avertis tout de suite Sophie c'est juste un mimétisme si je lui dégainais un coup de poing vers l'abdomen l'abdomen tout de suite il reste contracté on est en situation de survie on se contracte c'est un peu ça un choc de vie que vous avez vécu une mort une épreuve un divorce on est dans la contraction le paradoxe c'est que pour s'en sortir il faut un acte de non résistance à la souffrance parce que si on s'enferme après une première souffrance l'enfermement crée une seconde souffrance voilà donc c'est le paradoxe c'est là qu'on n'est plus dans la thérapie ce qui ne l'empêche pas en passant c'est un monde inclusif ici mais c'est de se laisser traverser par une épreuve à la longue on est traversé on se retrouve sur une autre rive non ? oui là l'image qui me vient c'est celle de mettre au monde un enfant parce que là en termes de de douleurs physiques pour beaucoup d'entre nous les femmes c'est probablement ce qu'on a connu de plus intense et c'est comme une sorte de stage intensif où en quelques heures il s'agit d'apprendre que ce à quoi j'ai été conditionné toute ma vie c'est-à-dire je souffre donc je me crispe ne va faire qu'aggraver les choses et empêcher le passage donc je souffre et je m'ouvre et je me détends et je m'abandonne c'est le stage le plus intensif par lequel je suis passée mais qui pour moi comme j'étais déjà élève sur ce chemin depuis longtemps ça avait beaucoup de résonance parce que je comprenais qu'on essayait de m'apprendre spirituellement Swami Prajnan Pad je dirais que c'est presque pour moi une définition de son enseignement il dit tout ce qui vient à vous vient à vous comme un défi et une opportunité donc chaque y compris chaque douleur chaque souffrance chaque rupture quelle que soit chaque maladie vient à vous comme un défi ça on peut le comprendre mais dans le défi il y a l'opportunité aussi et c'est une opportunité de quoi ? c'est une opportunité de faire l'expérience d'un lâcher prise c'est une opportunité d'aller vers l'être ce que tu as dit tout à l'heure ce que tu as dans ton échange avec Eric cette part intacte c'est-à-dire que à chaque fois que la vie fait mal on peut aussi le regarder positivement c'est une invitation extrêmement parfois musclée mais à tourner notre regard et notre attention sur ce qui en nous n'est pas affecté est intact quand on commence à regarder l'existence et les défis qu'elle nous apporte parce que nous tous ici personne n'est personne n'est épargné par les épreuves personne je me souviens j'ai beaucoup aimé une femme que tu as dû connaître qui s'appelle Christiane Saint-Gerre grande conférencière très belle femme physiquement très belle femme avec une élégance absolument incroyable et donc elle elle arrivait j'ai un ami qui est allé la chercher à l'aéroport d'Aix-en-Provence il disait que juste le fait de la voir descendre des escaliers roulants c'est comme si tout l'aéroport la regardait tellement sa noblesse son élégance c'était et je l'ai vue une fois à Paris en conférence elle était très éloquente par rapport au sujet qui nous intéresse et qui nous rassemble ici et un jour quelqu'un une femme de l'assemblée lui partage en fait ce qu'on peut appeler tout simplement de la jalousie elle disait mais vous avez tout vous êtes belle vous êtes intelligente vous êtes éloquente puis visiblement aussi je pense qu'elle avait les moyens financiers donc on aurait pu aussi dire vous avez l'aisance financière avec vous donc elle fait tout ça et on sentait derrière moi j'ai pas tout ça alors Christiane Saint-Gerre lui répond d'accord vous pouvez prendre tout ça mais il faudra prendre aussi le cancer qui vient avec et voilà c'est un tout chaque personne ici à ses épreuves ça constitue un tout et en quoi chacune de mes épreuves je peux la regarder aussi comme une invitation une opportunité à découvrir cette part qui est en moi est intacte parce que si on regarde bien c'est ce que m'évoquaient les partages de mes amis sur le thème de la souffrance quand nous nous représentons par exemple ce qu'il y a de ce qui serait le pire du pire pour chacun d'entre nous on peut se dire le pire du pire ce serait que tel scénario arrive pour certains d'entre nous je sais pas ça va être la ruine ça va être des séparations où en général la mort des proches arrive dans le peloton de tête ça, ça serait vraiment le pire du pire et finalement si vous regardez plus attentivement en vous est-ce que ce que vous craignez c'est véritablement que cette chose arrive ou est-ce que ce que vous craignez c'est l'intensité du ressenti que vous vous imaginez qui va vous dévaster à ce moment là en fait ce que nous craignons c'est l'intensité du ressenti émotionnel qui va nous tel qu'on se représente ravager notre coeur à ce moment là et donc ça devient ça aussi cette vision là finit par préciser la notion du travail intérieur qui est d'apprendre à ne pas avoir peur de l'intensité de nos ressentis de ne pas avoir peur de souffrir en fait si on s'entraîne y compris dans les petites souffrances et surtout dans les petites souffrances on a ensuite on se qualifie pour un jour faire face à probablement des défis bien plus importants que les petites souffrances du quotidien et nous sommes tous les quatre nous pouvons témoigner de plusieurs amis sur ce chemin qui ont fait face à leur fin de vie sachant très bien que c'était leur fin de vie puisqu'ils étaient atteints d'une maladie incurable et que les médecins n'avaient pas fait de mystère et dont on sentait qu'ils étaient lumineux et donc cette partie intacte et lumineuse était tellement convaincante que les gens se précipitaient à leur chevet je veux dire aux soins palliatifs ou à l'hôpital ça faisait quasiment la file et les gens qui repartaient de la chambre n'étaient pas déprimés ou rien ils repartaient lumineux heureux justement parce que c'était un témoignage de cette part intacte la mort on en parlait tout à l'heure on l'évoquait les petites morts au quotidien mais la naissance qui est une forme de oui de mort d'une autre vie peut-être pour arriver ici mais la mort selon cette loi du changement ou de l'impermanence la mort quand on a vécu d'une façon pour se laisser traverser par de multiples épreuves la mort n'est plus source de peur c'est une conscience que hé la vie c'est maintenant c'est comme je vous disais au départ il y a 200 heures de vie ici 100 personnes qui consacrent deux heures de leur vie moi j'ai cette conscience essentielle qui m'émeut pour faire une différence dans vos vies parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain ce soir donc c'est ça la conscience que la mort peut être une alliée et on peut être un avec cette conscience de la finitude pour s'en servir ou être servi à livrer autre chose d'essentiel Eric aide-moi à compléter ça je ne sais pas si je vais t'aider mais je dirais ce qui est important pour moi c'est de vivre le plus pleinement possible le plus consciemment possible le plus pleinement possible et je crois que c'est la meilleure manière de se préparer à mourir donc à ce moment-là chaque instant a une richesse chaque instant a une qualité il se peut que je l'oublie il se peut que je sois distrait mais j'essaye très vite de me rattraper pour apprécier fondamentalement ce que la vie me propose ici et maintenant la mort c'est un concept sinon je sais bien que très probablement je vais mourir mais ce dont je suis certain c'est qu'il est possible d'investir dans la réalité présente alors c'est sûr que c'est un défi une opportunité comme on vient de le rappeler mais autant le vivre pleinement de la façon la plus ouverte possible et à ce moment-là si on a une conscience plus aiguë on va vivre une vie beaucoup plus riche beaucoup plus riche même dans des détails anodins ça peut être prendre un café sur une terrasse ça peut être vécu avec une grande plénitude un grand contentement intérieur alors que c'est quelque chose qu'on peut tous offrir enfin je suppose et en fait je résonne avec au sens de résonance que disait Gilles quand on sort de l'égo-centrisme et même de la peur de la mort on est dans l'amour de la vie et on en profite et on en profite pour de son vivant créer des petits gestes qui vont créer de la vie amener des sources de guérison vous comprenez semer du sens donc c'est au-delà de notre petite personne mais on l'assume ce mois mais pour hé la vie c'est maintenant c'est maintenant ici je peux faire une différence en appelant ou en recevant l'appel du service téléphonique la prochaine fois comment allez-vous je m'emballe un peu simplement mais pour moi c'est à cette hauteur-là des petits gestes peuvent créer de la vie peuvent amplifier des touches de guérison faire une différence maintenant quand j'ai commencé dans la pratique d'intervieweur à la radio universitaire pour le moment j'avais aucune prétention d'intervieweur j'étais juste intéressé par mes invités puis par leurs livres puis c'est comme ça que je suis toujours intéressé d'ailleurs je suis intéressé bon mais il y avait un interview il y avait un interviewé qui m'a dit vous savez et j'ai appris de lui qu'est-ce que c'est que le contraire de l'amour on a tous tendance à répondre mais c'est la haine non non c'est la peur c'est la contraction la peur c'est le moi c'est le contrôle c'est moi l'égocentriste on dit que l'amour on est dans l'expansion moi je vais parler de bonheur je vais parler de bonheur j'ai lu un petit livre hier ou ce matin je ne sais plus les nuits dans la préparation de Gilles le choix d'être heureux voilà donc comment devant la souffrance du monde les calamités oser être je dis bien être heureux et tu fais la distinction entre être heureux et ce qu'on nous vend c'est-à-dire le bonheur quelle est la différence entre bonheur et être heureux la conception la conception la conception qui nous est vendue je dirais le bonheur par lequel on est conditionné c'est c'est ce dont parlait Sophie tout à l'heure c'est cette idée si j'arrive à construire ma vie d'une certaine façon avoir un couple comme si une maison comme ça une famille comme si il y a un métier comme ça etc alors là je vais connaître le bonheur quand un couple se marie on lui souhaite beaucoup de bonheur ce qui est tout à fait gentil mais c'est un lien avec ce qu'on disait à l'instant sur le changement et la mort c'est-à-dire que de toute façon du point de vue de la réalité de l'existence il ne peut pas exister si on réfléchit ne serait-ce qu'un instant avec du bon sens il ne peut pas exister de bonheur au sens où on l'entend habituellement dans le sens où même si maintenant ma situation existentielle mettons qu'elle soit tout à fait favorable ma santé va bien mon couple va bien ma maison va bien mes enfants vont bien tant mieux de toute façon ça va changer je ne dis pas que des catastrophes vont forcément arriver mais de toute façon c'est une évidence ce corps va vieillir des maladies vont arriver des épreuves vont inévitablement arriver donc comment comment pourrais-je comme disait le Christ bâtir chercher à bâtir ma maison sur du sable donc la différence entre être heureux et le bonheur pour essayer de reprendre ta question c'est deux niveaux complètement différents c'est complètement légitime d'un certain point de vue en tant qu'être humain de chercher des circonstances les plus favorables possible de chercher de faire ma maison à mon goût et de souhaiter que mes enfants soient le plus heureux possible ça c'est parfaitement légitime et sain et sain et tout est dans le changement tout est imprévisible je n'ai aucun contrôle sur aucun pouvoir de décision sur ce qui va finalement arriver même si je peux juste décider maintenant de faire ce qui me paraît le plus juste dans l'instant mais au-delà de ça je n'ai aucun pouvoir donc être heureux c'est autre chose c'est ce dont nous avons parlé d'une certaine façon toute la soirée alors on peut l'aborder à différents niveaux de profondeur c'est d'abord effectivement et il faut y revenir cesser de discuter que ce qui est et le monsieur tout à l'heure a dit effectivement je suis d'accord avec Sophie il y a quelque chose d'intéressant dans cette réflexion parce que on parle beaucoup de ne pas dire non mais en fait et ça c'est une image vieille comme le monde finalement le silence qu'est-ce qu'on peut dire du silence est-ce qu'on peut faire le silence est-ce qu'on peut fabriquer le silence on dit faire silence mais c'est une expression qui est fausse en fait à partir du moment où nous arrêtons d'alimenter des bruits de nourrir des bruits quand les bruits cessent le silence qui était déjà là se révèle d'accord donc nous parlons du fait de ne pas dire non mais finalement cesser d'être en conflit avec ce qui est c'est permettre à ce qui est d'être ou plutôt entrer en relation avec ce qui est sans conflit et à ce moment-là dans cette absence de conflit se révèle une dimension intime qui est de l'ordre de l'être heureux profondément c'est un sentiment et pas une émotion là aussi c'est important cette distinction entre sentiment et émotion et cet être heureux paradoxalement alors que nous pouvons tellement souffrir c'est notre nature essentielle c'est notre c'est notre maison c'est notre demeure fondamentale en fait c'est paradoxal ça paraît paradoxal c'est naturel d'être heureux mais pas d'être heureux au sens les circonstances me sont favorables donc je suis content c'est beaucoup plus profond que ça c'est comme le silence c'est une dimension intime qui se révèle mais la porte de cette dimension qui donc est d'une certaine manière la porte de ce qu'on pourrait appeler la vie spirituelle c'est ce dont nous avons parlé c'est ce qui fait le thème de cette soirée c'est la cessation la non-alimentation la non-justification aussi du conflit parce qu'au passage je ne vais pas m'étendre là-dessus mais si nous alimentons le conflit avec ce qui est c'est parce que pendant longtemps nous sommes convaincus que c'est parfaitement justifié de refuser que ce qui est soit l'émotion est justifiée le refus est justifié quand nous commençons à pressentir qu'en fait ça n'a aucune justification à ce moment-là nous commençons à beaucoup moins alimenter ce refus et là dans cette cessation du conflit cette dimension de profonde de l'être heureux qui est notre nature profonde peut commencer à être peut commencer à être à être pressentie et il n'y a pas grand-chose à en dire et en même temps ça passe par comme le disait Eric le fait de pouvoir je dirais s'autoriser mais pas dans un sens psychologique dans un sens presque métaphysique s'autoriser à pleinement complètement radicalement intégralement goûter le moment présent le fait d'être à une terrasse de café d'être de marcher de se sentir vivant de respirer s'autoriser à et on rejoint aussi le thème des pensées cesser d'alimenter sans arrêt des pensées qui m'exilent de la capacité de goûter ce moment présent pour pouvoir goûter cette complétude intrinsèque cette plénitude de de l'instant tout simple et là cette dimension de l'être heureux qui est tout à fait autre chose que le bonheur qu'on nous a conditionné à chercher cette dimension de l'être heureux peut commencer à se révéler je voudrais évoquer très brièvement une figure à laquelle je pensais beaucoup tout à l'heure pendant que pendant que nous parlions c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'avais une trentaine d'années qui était très connu aux Etats-Unis qui s'appelait Ram Dass en deux mots qui était un homme magnifique et quand je l'ai rencontré il y a trente ans c'était quelqu'un de très actif qui se dévouait beaucoup pour toutes sortes de causes et je lui avais posé la question je lui avais dit mais si à un moment donné vous ne pouviez plus être actif comme aujourd'hui si vous étiez diminué physiquement d'une manière ou d'une autre qu'est-ce qui se passerait à votre avis et il m'avait dit alors c'est dans un livre que j'ai écrit on peut toujours s'y référer mais il n'est pas là ce soir le livre mais peu importe il m'avait dit quelque chose comme j'espère qu'à ce moment-là ça serait une occasion pour moi d'aller plus profond dans ma nature profonde de pouvoir être davantage de pouvoir être plus près de l'essentiel et il se trouve que cet homme dans sa relative vieillesse a vécu une attaque cérébrale qui l'a laissée très 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 diminuer et j'ai vu récemment un documentaire sur une grande chaîne à laquelle on peut s'abonner pour laquelle je ne ferai pas de publicité ici mais vous pouvez voir ce documentaire c'est un documentaire magnifique il est décédé depuis mais on peut voir Ram Dass à la fin de sa vie diminuer incapable de se déplacer tout seul il est obligé d'avoir des assistants etc et il est complètement rayonnant et là ça m'a fait un choc parce que je me suis dit cet homme que j'ai rencontré il y a 30 ans à qui j'avais posé cette question par une sorte de préscience ou en tout cas c'est assez saisissant mais en fait cet homme vit ce qu'il m'avait dit à l'époque ce qu'il avait espéré pouvoir vivre et ce qu'il m'avait formulé et là il le vit et c'est sur ce film on peut le voir et je ne sais pas pourquoi enfin si je sais pourquoi mais j'ai beaucoup pensé à lui tout à l'heure comme un exemple vivant qu'on peut voir sur un film de quelqu'un qui diminuait privé de beaucoup de facultés a été dans cette dimension du oui dans cette dimension du non non de la cessation du non et qui du coup a contacté cet être heureux et qui fait tellement envie alors j'ai aucune envie moi d'avoir une attaque cérébrale et d'être diminué comme lui mais en même temps cet homme ce qui est saisissant c'est que cet homme fait envie alors même qu'il est incapable de sortir de son fauteuil roulant et ça c'est quand même un témoignage parmi d'autres mais qu'on peut voir qu'on peut voir sur un film aujourd'hui facilement quel témoignage et ça pour moi c'est le témoignage de l'être heureux c'est le témoignage de la possibilité de cette dimension spirituelle au-delà indépendante ou en deçà de toutes les conditions et circonstances auxquelles nous sommes soumis en tant qu'être humain oui c'était aussi un acte d'intégrité c'était la démonstration vécue de ce qu'il avait annoncé l'incarnation ce que je trouve merveilleux c'est qu'il m'ait dit ça 30 ans avant en réponse à ma question et que 30 ans après finalement il a vécu il a montré qu'il vivait ce qu'il disait effectivement en étant en étant un avec j'ai simplement l'élan de vous demander prenez tout le temps du monde pour quelques minutes mais quand j'avais des invités stressés par le chrono je disais prenez tout le temps du monde pour deux minutes et ça les détendait alors pas pour conclure mais pour ouvrir vers une vision d'autres horizons on arrive vers un moment de transition vers une fin pour aller vers des signatures mais j'aimerais ça vous demander tour à tour après toutes ces années 49 ans dans ton cas je pense peut-être bientôt 50 ans toujours c'est ingrat de comprimer mais c'est peut-être aussi une façon d'aller à l'essentiel de quoi t'es-tu dépouillé de quoi ? il y a eu un dépouillement sur 49 ans de quoi t'es-tu dépouillé au départ assez et qu'est-ce que ça t'a donné ? je dirais je me suis dépouillé d'énormément de souffrance complètement inutile et quand tu te regardes dans le rétroviseur ce Eric Edelman version 20-23 par rapport à celui qui avait commencé ce cheminement il est heureux il est plus aimant oui 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 j'ai obligé de répondre oui ben voilà vous l'avez votre oui oui et Sophie toi qu'est-ce que de tout de tout cet engagement qui continue tout le temps qu'est-ce que tu de quoi t'es-tu débarrassé d'ailleurs moi je vous autorise à dire non à la question c'est la créativité qui donne un autre mais de quoi t'es-tu débarrassé dépouillé et qu'est-ce que tu perçois comme essentiel qui a émergé chez toi j'ai l'impression que c'est un dépouillement qui se qui se poursuit si tu veux je peux pas dire de ça je me suis complètement dépouillé Arnaud disait que la voix c'est un strip-tease donc j'en suis pas arrivée à la nudité je me suis dépouillée de certaines idées que je pouvais me faire sur le bonheur dont l'idée que je ne pouvais faire confiance qu'à moi-même pour créer les conditions du bonheur ce qui veut dire qu'à ce moment-là il faut que je contrôle tout ce qui se passe autour de moi donc cette vision-là on a pris un sacré coup dans l'aile la vision que je serais comme le le chef d'orchestre idéal qui pourrait définir exactement tout ce qu'il me faut que les conditions soient absolument réunies pour que je me sente être que je me sente heureuse je me suis défait je me défait encore mais je me suis quand même beaucoup défaite de cette vision de l'existence pour plus comprendre que ce qui m'est demandé et ce qui me rend vraiment heureuse c'est de danser avec la vie c'est de danser avec les circonstances et donc de ne pas me de ne pas me fâcher de ne pas me braquer quand tout à coup la vie propose un scénario que je n'avais pas en tête et ce qui m'empêche absolument pas ce qui est une grande source de plaisir c'est de participer quand même dans le cours de l'existence parce que là on a beaucoup parlé de l'acceptation et ça serait pas complet si les gens ne comprenaient pas que le maître mot de l'enseignement que nous suivons c'est l'action c'est de proposer on n'est pas passif oui oui une espèce de oui passif il y a un oui du coeur mais chacun à notre place et je peux dire à chacune des personnes qui sont ici il y a un projet qui peut s'actualiser à travers nous comme tu as très très bien dit en fait tu obéis à quelque chose de plus grand je ne sais pas comment le formuler mais de sentir qu'avec ma nature à moi ma couleur à moi qui est différente comme tu le vois il y a autant de personnes qui ont suivi un chemin pourtant unique qui ont une couleur très différente et comment moi personnellement avec ce que je porte comment je peux contribuer comment je peux danser comment je peux je ne sais pas comment dire mais c'est pas moi qui mène la danse mais il y a une réponse et c'est quand même à moi d'être créative donc cette recherche de créativité dans la fluidité et non plus dans le contrôle ça c'est ce qui me je ne sais pas sûr que j'ai répondu à ta question parce que ce n'est pas dépouillé mais disons c'est ce qui émerge si en fait je réponds à ta question en me dépouillant de cette recherche de contrôle sur les conditions de mon existence j'ai appris la joie unique qui est de danser avec ce que la vie me propose la question n'était pas importante la réponse l'est Valérie pour toi ce qui te vient je ne suis pas obligé de te prêter à l'exercice il y a eu un dépouillement on a compris il y avait plusieurs défis souffrances issus du milieu familial mais qu'est-ce qui te reste comme essentiel moi je dirais un dépouillement en cours je répondrais voilà un dépouillement en cours mais quand même bien avancé voilà quand même bien avancé j'ai perdu de la division intérieure c'est-à-dire pour moi mais j'ai l'impression que ça concerne beaucoup de personnes une grande souffrance c'est la division intérieure c'est la conviction en fait je ne suis pas telle que je devrais être une sorte de oui de 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 moi ça va pas en fait tel que je suis ça va pas et et c'est une coloration c'est une coloration importante et voilà ma constatation c'est avec tout ce chemin tout ce travail j'ai vu cette cette pensée perdre perdre de son perdre de sa puissance perdre perdre de son influence et je peux par moment même être surprise de sentir tiens mais en fait tout ce goût là ce goût de 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 honte ou de mais en fait il est où là donc je peux vraiment par moment être émerveillé en fait de de sentir en fait oui je me sens en paix avec moi même tel que je suis là aujourd'hui et ça c'est un c'est un fruit inespéré tu as perdu la honte de toi même il y a longtemps oui je peux écoute après on verra mais en tout cas je oui si allez oui en tout cas tu peux dire dans les coulisses que pour quelqu'un qui avait la terreur de parler en public il y a quelques décennies il n'y a pas quelques décennies il y a quelques années c'est dépouillé c'est dépouillé mais Gilles est-ce qu'il y a autre chose à ajouter par rapport à cette ouverture en forme de fin de tour de table de l'essentiel de ce qui tresse sur le chemin la bonne nouvelle c'est que je ne me suis pas préparé à te répondre parce que j'ai écouté attentivement mes amis ce qui me vient je pourrais dire tellement de choses mais ce qui me vient c'est c'est un mot très simple peut-être que ça ne va paraître pas grand chose c'est la détente le sentiment le sentiment d'une détente profonde qui a gagné peu à peu une détente profonde qui a gagné peu à peu tu vois je me souviens si je regarde en arrière tu demandais Eric si tu regardes en arrière j'ai des souvenirs de ce jeune homme et même un peu plus âgé ensuite voilà avec une existence intéressante riche etc mais finalement tellement tendu vers tellement il y a différentes formes de tension il y a le fait de ne pas être détendu au sens habituel puis il y a la tension vers la reconnaissance la tension vers obtenir ceci et oui c'est ce qui me vient là maintenant non prémédité c'est ce mot de détente Swami Prajane Pad disait parler de la libération ultime comme le le complet relâchement de toutes les tensions donc je prétendrais certainement pas en être là mais si tu me demandes enfin c'est ce qui me vient maintenant bah oui c'est ce sentiment d'une détente qui gagne du terrain qui gagne du terrain de plus en plus et avec la détente vient la capacité de l'émerveillement de 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 la communion de de l'appréciation de de l'instant tout ça ça c'est 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 tellement quelle quelle chance enfin voilà quelle chance de 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 pouvoir d'avoir pu bénéficier de 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 ces aides de l'aide d'Arnaud Desjardins dont nous avons parlé et puis d'autres personnes que j'ai pu rencontrer qui m'ont marqué de de mes amis ici présents et d'autres qui ne sont pas là et quelle de Ram Dass de tout d'avoir d'avoir vu tu vois cette possibilité et et que cette possibilité m'ait m'ait touché au point de me mettre en mouvement et pour pouvoir aujourd'hui alors que malgré tout je prends de l'âge et sentir ben oui la détente la détente gagne du terrain ça c'est c'est inestimable c'est 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 merveilleux voilà merci je pense c'est maître Ecarte qui disait quelque chose de cet endroit là plus grande des bénédictions c'est de simplement dire merci donc merci à vous quatre Eric Sophie Delman Gilles et Valérie Ferset merci à vous tous merci et merci à Richard merci à Richard merci à vous Applaudissements